Bonjour à tous, voici le bulletin du samedi 8 septembre en début de matinée. Vous l'avez sans doute constaté, le soleil est bien présent sur la plupart des régions. Certes, on observe quelques bancs de grisailles sur la moitié nord, mais il devrait se dissiper assez rapidement pour laisser place au soleil. Et puis, pour les prochains jours, vous verrez que les conditions vont nettement changer, surtout à compter de mardi prochain, vous le verrez à la fin de ce bulletin. Alors, pour ce matin, c'est le grand soleil qui s'invite sur la plupart des régions. Quelques nuages anodins qui circuleront de temps à autre, mais l'impression de beau temps prédominera. Les températures minimales, petite fraîcheur, puisqu'on relève ce matin 8 degrés sur Reims, 11 à Paris, 11 également dans la capitale, 14 sur Cherbourg, 17 sur les Pyrénées, et puis 19 sur le pourtour méditerranéen. Dans l'après-midi, pas de changement, toujours des conditions nettement ensoleillées sur l'ensemble du pays. Quelques nuages passagers qui circuleront principalement sur la Bretagne et la Normandie. Les températures maximales sont en hausse, puisqu'on relèvera 26 degrés sur Lille, 28 à Paris, 23 sur Cherbourg, 33 sera le maximum pour Biarritz, et puis on ira de 25 à 26 sur le pourtour méditerranéen. Pour la tendance, pour lundi, maintien de conditions globalement calmes, avec un ciel variable alternant passage nuageux et belles éclaircies. Quelques averses orageuses qui remonteront depuis les Pyrénées plutôt en fin de journée. Mardi, changement de temps avec l'arrivée d'une perturbation pluvieuse orageuse qui devrait balayer l'ensemble du pays. Les températures qui vont nettement baisser, puisque mardi après-midi, on ne devrait plus dépasser la barre des 20 degrés sur la moitié nord, 24 sur les régions du sud. Et puis pour les autres jours, donc pour mercredi et jeudi, un ciel variable alternant passage nuageux, belles éclaircies. Quelques averses qui intéresseront jeudi après-midi, les Côtes de la Manche en marge d'une perturbation sur les îles britanniques. Et puis à compter de vendredi, les modèles sont plutôt hésitants. Certains annoncent le retour des conditions anticycloniques, les autres annoncent l'arrivée d'une dépression, comme vous pouvez le constater. Une dépression qui pourrait amener de fortes rafales de vent, puisqu'on pourrait dépasser les 90 km à l'heure sur le Boulonnais. Tout ceci demande bien évidemment confirmation. Mais si la dépression venait à concerner l'ensemble du territoire, les températures baisseraient, puisqu'on ne dépassera pas la barre des 15 degrés sur la moitié nord, 21 sur les régions du sud. Nous y reviendrons lors de notre prochain bulletin pour confirmer cette tendance. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 septembre. Nous fêterons les Adrien. Le soleil, il s'est levé à 7h19 et il se couchera à 20h19. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions. Consultez nos répondeurs, notre site internet sur www.agat-france.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook Agatha Dym. Passez une agréable journée sous le soleil et à ce soir.